L'année 2023 se termine. On va commencer 2024 et dans le marché de l'emploi, il y aura encore des défis. On en parle avec Annie Boillard, qui est présidente du réseau Annie RH. Bonjour Annie. Bonjour Simon. Alors, on termine cette année 2023 sur le marché de l'emploi qui a été marqué, je dirais, grosso modo, par des turbulences. Une fin d'année, beaucoup de compression dans plusieurs domaines. Le marché du travail en 2024, on s'attend à quoi en ressources humaines? On cherche des repères. Sommes-nous? Nous ne sommes-nous pas en pénurie de main-d'oeuvre? Alors, nous sommes encore en pénurie de main-d'oeuvre et nous le serons en 2023 et en 2025. Quand on fait référence à la pénurie de main-d'oeuvre, c'est un terme démographique. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a plus de gens qui quittent pour la retraite que de personnes qui rentrent sur le marché du travail. Donc ça, cette réalité-là va perdurer. Mais comme ça s'étire sur une dizaine d'années, cette affaire-là, comme n'importe quoi, il y a des cycles à l'intérieur du 10 ans. Et là, on est dans un cycle qui est un petit peu moins favorable aux employés. Desjardins a anticipé une augmentation du taux de chômage pour 2024. On l'a vu à l'automne 2023, on a vu à peu près 2000 emplois qui ont été supprimés, qui ont été annoncés. Donc on voit qu'il y a plus de turbulences. On reste sur le grand parapluie de la pénurie de main-d'oeuvre, mais il ne faut pas s'asseoir trop sur nos lauriers s'il y a de la turbulence. Et est-ce qu'en 2024, lorsqu'on parle souvent de création de postes, est-ce que ce sera plus des postes permanents, contractuels? C'est quoi la tendance en ce moment? Ah ça, là présentement, il y a beaucoup de gens qui souhaitent travailler à leur compte. Et ça, ce n'est pas nécessairement le choix des entreprises. Parce que parfois, les entreprises souhaitent recruter une personne, un employé à temps plein. Ce n'est pas toujours possible. Donc effectivement, il y a du changement par rapport à ça. Et c'est dans les premières fois qu'on voit dans nos indicateurs économiques, où il y a une conjonction à la fois où ce qu'on anticipe au niveau économique est peut-être un petit peu plus, disons, nuageux, et qu'en même temps, il y a une augmentation des gens qui souhaitent travailler à leur compte. Ça, c'est rare que ça s'est produit dans notre histoire. Et 2024 va marquer quand même un changement générationnel intéressant sur le marché du travail. Il y aura plus de membres de la génération Z, je pense que ça m'inclut, versus les baby boomers qui, là, commenceront à être moins nombreux sur le marché du travail. Ça, ça risque d'amener des transformations. Oui. Puis ça, tout le monde est un petit peu excité parce que c'est la première fois que ça va se produire en 2024 qu'il va y avoir ce changement-là. C'est à la fois une bonne et des moins bonnes nouvelles. C'est certain que les boomers qui, eux, pour la première fois, vont commencer à être moins nombreux sur le marché, comme on disait, que les aides, parce que les boomers, ce sont des employés qui sont très appréciés des employeurs. À la fois, ce sont d'abord, ce sont les employés les plus heureux au travail, ce sont nos boomers. Ce sont aussi des gens qui sont loyaux, qui sont présents pour l'emploi, qui sont flexibles au niveau de l'équilibre travail-famille, tout ça. Des gens qui partagent leur expertise, c'est valorisant, puis c'est facile pour eux de partager leur expertise. Donc, ce sont des gens, on dit souvent les employés expérimentés. Ce sont des gens qu'on veut, les entrepreneurs, les employeurs vont vouloir ramener, garder. Alors, leur départ, ça fait un petit pincement au cœur. Puis de l'autre côté, il y a l'arrivée des aides qui auront 27 ans et moins en 2024, en 2024. Et eux amènent aussi des choses super positives dans le milieu du travail. D'abord, au niveau de l'équilibre. Alors, ce sont des gens qui sont très centrés sur l'équilibre. On peut anticiper, par exemple, qu'on va cristalliser le travail en mode hybride. Ce n'est pas eux qui vont demander de retourner à 100 % en présentiel, c'est certain. Ce sont des gens, les boomers, les aides, qui sont très soucieux de leur santé mentale. Et ça, ça pousse à créer des environnements de travail où d'abord, on va défaire les mythes, on va déboulonner des endroits où on ne parlait plus de santé mentale. Puis là, on se dit ça aujourd'hui, puis on fait comme, bien, ça ne peut plus vraiment. Mais en 2023, un Canadien sur quatre disait travailler dans un environnement de travail où il y avait de la stigmatisation au niveau de la santé mentale. Donc, un Canadien sur quatre qui était mal à l'aise de parler soit de besoins de réalité ou de préoccupations au niveau de la santé mentale. Donc, ça, ça va changer vraisemblablement avec ce changement générationnel? C'est certain, c'est certain. Là, ça va être, sur les prochaines années, on va probablement enlever tous ces stigmas, parler de santé mentale, garder un meilleur équilibre aussi. Les aides, quand ils sont arrivés sur le marché du travail, c'était souvent les premiers à dire, non, moi, quand c'est fini, c'est fini. Et c'est 17h, 17h01, j'ai quitté, puis on a tout dit deux ans, qui n'étaient pas engagés, qui n'étaient pas sérieux, qui n'étaient pas loyaux à l'employeur. Mais ce qu'il y avait derrière ça, c'était un grand souci au niveau de l'équilibre perso-professionnel et de la santé mentale. Et là, le temps a passé, on a réalisé qu'ils étaient très performants dans les heures pour lesquelles ils étaient au travail. Donc, ça aussi, ça, ça fait que ça va confirmer cette façon de penser. Les années où on valorisait beaucoup les longues périodes de temps supplémentaires, les heures données à l'employeur, ça va mal vieillir avec les aides. Donc, vraiment, il y aura ce changement générationnel, ça va amener évidemment des défis dans les ressources humaines. Mais on verra comment ça va se passer. Annie, merci beaucoup d'être passée nous voir ce matin et joyeuses fêtes. Merci, toi aussi, Simon. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada